Hello mes fleurs j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo calendrier de l'Avent et autant vous dire que j'ai trop hâte de découvrir ce petit là puisque j'ai choisi d'ouvrir avec vous le calendrier Révolution Makeup ou Makeup Révolution je ne sais pas dans quel ordre on dit c'est une marque de make-up qui est vraiment hyper abordable et qui propose apparemment de super produits je connais très très peu de références de cette marque là donc j'ai hâte de découvrir son contenu et alors surtout le calendrier est vraiment proposé à un prix très correct puisqu'il est annoncé sur le prix à 59 euros si je ne dis pas de bêtises 59,99 mais est remisé à 35,99 euros donc autant vous dire que s'il y a de quoi se faire plaisir côté make-up à ce prix là ça vaut le coup j'ai commandé le calendrier sur internet et j'ai choisi la livraison express en deux jours pour laquelle j'ai payé 4 euros je crois donc encore une fois ça reste hyper correct et sans plus attendre voyons un petit peu son intérieur donc il se présente comme ça dans un joli packaging cartonné un peu bordeaux rouge rouge bordeaux oui et puis avec des détails dorés ça fait très noël j'aime beaucoup et à l'intérieur on découvre hop les différentes cases à ouvrir alors j'espère que cette fois ci on ne va pas y laisser la moitié de ses ongles n'est ce pas si vous aimez les vidéos calendrier de l'avant n'hésitez pas d'ores et déjà à liker celle-ci pour me le faire savoir et à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune des prochaines revues et c'est parti j'ai trop hâte on y va comme d'habitude je prends le calendrier sur mes genoux pour que ce soit plus facile et j'ai déjà trouvé la première case ah oui alors par contre il n'y a pas d'encoche pour les cases donc ce sont des pointillés à découper mais ça se fait plutôt facilement je vais essayer de faire ça proprement voilà donc en fait on se retrouve avec quelque chose comme ça et puis la case complètement ouverte alors ici nous avons ce qui semble être un fard à paupières y a-t-il une teinte non highlighter cuit ok et ben non il n'y a pas de nom de teinte ça a l'air d'être une couleur assez froide je vais la swatcher parce que je me demande un petit peu ce que ça peut donner oula oui je me suis un peu laissé aller bon j'ai pas rigolé avec le swatch je me suis tartiné la moitié de la main mais voilà ce que ça donne alors en highlighter sur moi je pense que ça sera pas possible mais en fard à paupières et essentiellement en coin interne de l'oeil pour illuminer oui 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 voilà pour le premier produit number two ça y est ça commence je ne trouve pas les numéros là dans le numéro deux nous avons un rouge à lèvres qui se présente comme ceci dans un packaging de la même couleur que le calendrier donc peut-être que ça a été fait spécialement pour le calendrier et c'est un amazing lipstick et nous n'avons toujours pas de nom de teinte mais qu'est-ce que c'est que cette habitude de la part des marques de ne pas mettre le nom des teintes dans les calendriers de l'avant je ne comprends pas et c'est un nude très joli ma foi je pense que ça plaira au plus grand nombre on va faire un petit swatch ah ouais super joli c'est un mélange entre un rose un peu vieux rose et puis un beige c'est très joli j'aime beaucoup dans la case numéro 3 c'est bel et bien un crayon mais alors en plus de ne pas avoir de numéro de teinte je ne sais même pas à quoi il sert je pense que c'est un crayon pour les yeux mais ça aurait pu aussi être un crayon à sourcils pour les sourcils foncés mais non ça doit être un crayon pour les yeux il est juste là c'est un marron bon écoutez pourquoi pas ça m'emballe pas des masses mais ça peut toujours servir donc pourquoi pas dans la quatrième case je découvre une baking powder donc c'est une poudre qui sert probablement à fixer son teint la teinte a l'air un peu jaune pour moi mais comme je l'utilise en général de façon assez légère pour fixer mon make-up je la testerai et je vous en redonnerai des nouvelles c'est pas la peine que je fasse un swatch parce que ça n'a pas beaucoup de sens le problème de ce genre de produit dans les calendriers c'est que ça ne conviendra pas à la teinte de tout le monde donc c'est un peu dommage j'aurais préféré avoir une version translucide comme ça elle aurait pu convenir à tout le monde il y a 25 cases en fait dans ce calendrier j'avais pas vu mais on a une case pour le jour de Noël et ça c'est très cool dans la cinquième case nous avons alors qu'est-ce que c'est ? une base de fard à paupières ok qui se présente comme ça un peu sous format gloss je suis curieuse alors je vais regarder un peu comment ça se présente on a vraiment un petit embout mousse comme pour les anti-cernes c'est légèrement teinté ça a une petite teinte beige pâle ok sympa et ça s'estompe très facilement ça n'a pas du tout de fini collant je ne connais pas du tout comme vous le savez je ne suis pas une adepte des bases à paupières donc écoutez je vais tester celle-là et je vous en redonnerai des nouvelles cool on passe à la case numéro 6 qui est juste là et dans laquelle se trouve un petit pinceau il est trop mignon et alors ça hyper pratique pour en porter dans le sac à main et faire une petite retouche poudre ou fard à joues ou highlighter dans la journée donc trop joli et en plus aux couleurs du calendrier donc ça très sympa je trouve ça juste étonnant d'avoir fait des packagings de produits qui soient rouges alors que les autres sont bordeaux je ne sais pas peut-être que c'est issu de deux collections différentes mais pour moi rouge et bordeaux voilà on ne mélange pas c'est comme le rouge et le rose j'ai un peu de mal mais peut-être que je suis vieille école dites-moi en sondage là si vous aimez mélanger le rouge et le rose par exemple 7 alors c'est un produit transparent et ça doit être un gloss tout à fait gloss à lèvres qui se présente comme ça alors je vais regarder on va faire un petit swatch donc c'est l'embout gloss classique alors fais voir si on le met sur le rouge à lèvres ah oui ça modifie un peu la couleur du rouge à lèvres ok bon je ne sais pas trop quoi penser de ce produit là j'aurais préféré pour le coup un gloss teinté en fait il fallait mettre le produit translucide sur la poudre et le produit teinté sur le gloss je ne sais pas je ne pense pas que je l'utiliserai surtout si ça modifie en fait la couleur initiale du rouge à lèvres maintenant pour l'intérieur de la lèvres ça peut être sympa donc à voir mais je suis un peu demi demi là sur ce produit là numéro 8 ah toute petite case qu'est-ce qu'il peut y avoir là-dedans ah de nouveau un pinceau ok j'essaie de l'attraper dans la 8ème case on a de nouveau un pinceau qui se présente comme ceci et qui est cette fois-ci un pinceau pour les yeux et c'est un pinceau qui est vraiment plat donc qui permet d'appliquer la couleur sur la paupière mobile ou alors de travailler son creux de paupière ok et bien plutôt sympa aussi peut-être qu'on va avoir un petit kit de 2-3 pinceaux à la fin du calendrier et on continue avec la case suivante on passe tout de suite à la case numéro 9 c'est parti ah de nouveau un rouge à lèvres donc dans le même packaging que tout à l'heure qui est très sympa et cette fois-ci ça a l'air d'être un rose alors je pose le calendrier et on va faire un petit swatch ouais ça a l'air canon alors attendez où est-ce qu'on va le mettre là ouh super joli et encore une fois je pense que ce genre de couleur conviendra au plus grand nombre franchement les finis sont hyper crémeux je vous reparlerai de la tenue parce que là comme ça je peux pas vous dire mais j'ai hâte de les découvrir dans la case numéro 10 nous avons un gel à sourcils ok et est-ce qu'il est teinté ? non c'est un gel transparent et bien ça je suis très contente parce que j'aime beaucoup tester ce genre de produit le format est petit c'est un 4,5 ml mais amplement suffisant pour tester et écoutez à voir mais très sympa on a pas parlé des formats mais je pense que pour tous les autres produits on est sur du format full size donc ça c'est plutôt chouette on continue avec la 11ème case où es-tu ? ouh grande case grande case grosse surprise ou ? ouais trop cool c'est une palette une palette de fard à paupières c'est la mini shadow palette qui se présente comme ceci et c'est super joli je vais vous montrer d'un peu plus près voilà pour les différentes teintes on a un bordeaux on a un doré un marron on a un noir à paillettes très joli un gris un peu anthracite un taupe et un beige et on a du mat de l'irisé et du pailleté donc ça c'est très sympa je vais peut-être pas tout swatcher parce que sinon on va y passer un bon moment et puis je vais en avoir partout mais si vous voulez un je sais pas un article sur le blog avec différents produits make-up révolution ou si vous voulez une vidéo j'ai testé 10 produits make-up révolution auquel cas je rachèterai quelques références dites-le moi dans un nouveau petit sondage comme ça je pourrais savoir numéro 12 oh non c'est l'heure du goodie mesdames et messieurs vous savez que arrive toujours ce moment où nous avons un goodie et c'est un miroir de poche honnêtement il est joli mais bon c'est à dire qu'à force d'avoir un miroir dans chacun des calendriers je ne sais pas ce que je vais en faire ou devenir très narcissique je ne sais pas mais bon un petit miroir de poche ok pour l'instant on n'a pas eu de goodie tout ce tout part donc pourquoi pas mais s'il vous plaît pas trop de goodie make-up révolution on n'aime pas trop dans la case numéro 13 il y a ce qui semble être un fard à paupières je dis n'importe quoi c'est un bronzer dans ce même packaging rouge que les autres poudres et c'est un bronzer qui se présente comme ceci je vais voir un peu même si ça n'a pas trop de sens j'ai peur qu'il soit un peu orangé pour moi il est juste là à voir il va falloir l'appliquer pour savoir mais c'est sympa pour l'instant on a eu le alors la poudre on a eu l'highlighter qui n'en est pas vraiment un pour moi mais peut-être que pour certaines ça fonctionnera et le bronzer il ne manque plus que le blush dans la case 14 c'est le même format que le le pinceau de tout à l'heure et c'est encore un pinceau donc cette fois-ci c'est un pinceau biseauté toujours pour travailler les yeux donc on peut travailler son ras de cils on peut poser un eyeliner en ras de cils aussi et voilà pourquoi pas ça fait un troisième pinceau dans le kit et on continue avec la case numéro 15 même format que les poudres c'est un autre highlighter et alors cette fois-ci c'est vraiment le genre de teinte que j'adore on est toujours sur un froid mais un peu champagne et franchement c'est hyper joli je vais vous faire un swatch quelque part ah ouais alors ça c'est canon et même il est sur mon poignet attendez j'appuie sur le l'highlighter le calendrier voilà il est par ici et il est très joli et alors ça autant en highlighter qu'en fard à paupières j'adore c'est vraiment le type de couleur que je préfère donc là je dis oui numéro 16 ah un autre gloss oui et cette fois-ci c'est un gloss teinté et c'est un petit rose qui est très joli on va le swatcher qu'est-ce que ça donne on va le mettre là ah ouais ça c'est sympa donc c'est un vieux rose il est juste ici pour l'instant sur les couleurs de rouge à lèvres et de gloss on est vraiment sur des teintes nude et des teintes plutôt rosées donc si vous aimez les couleurs très flashy je pense que vous serez déçus mais si vous aimez les couleurs un peu classiques et qui font un peu teint de poupée bonne mine je pense que ça vous plaira je récupère le calendrier et on continue avec la case 17 et je crois que nous avons un blush oui c'est un petit blush rose qui se présente comme ça et qui est très mignon et ben là on y est pour le teint de poupée ça sera parfait il faut voir si la pigmentation est pas trop importante parce qu'il est quand même rose rose mais ok je valide est-ce qu'on aime la petite pile de produits qui est en train de se former là on en est déjà à la case numéro 18 et il s'agit d'un autre crayon et cette fois-ci c'est un crayon noir donc toujours pour les yeux j'imagine donc il est juste à côté du marron ok bon ça on en a toujours besoin il a l'air mat mais pas trop sec donc ça c'est une bonne nouvelle je l'utiliserai et je reviendrai vers vous pour vous dire mon avis la case numéro 19 ou alors ça je sais pas ce que c'est mais ça me plaît déjà c'est une ah c'est un highlighter liquide qui se présente comme ça c'est un doré froid une nouvelle fois et franchement on dirait la teinte opale de chez BK que j'adore on va swatcher ça tout de suite mais je pense que je vais adorer ah oui c'est trop beau non mais ça en highlighter ok mais en fard à paupières aussi magnifique ah ouais alors ça ça on adore merci Makeup Revolution on passe à la numéro 20 alors de nouveau une poudre et ça a l'air d'être un bronzer ah c'est une poudre de contour donc eux ils différencient bronzer et poudre de contour et je pense que je vais préférer celle-ci qui est un peu plus claire et qui surtout n'a pas de sous-ton de sous-ton marron bah ici de sous-ton orangé 21 ça a l'air d'être donc 21 ça a l'air d'être une nouvelle poudre ou et je crois c'est un fard cuit alors est-ce que c'est un highlighter ou un fard à paupières désolé pour le bruit c'est un highlighter de nouveau cette fois-ci en fard cuit on reconnait les fards cuits parce qu'ils sont présentés un peu sous forme de dôme et il a l'air très joli un peu rosé où est-ce qu'on va le mettre ah ouais trop joli il est il est où il est juste là ça c'est canon aussi malheureusement il nous manque la case 22 au montage mais vous n'avez rien raté de très important puisqu'il s'agit d'un nouveau pinceau pour le teint et sa forme n'est pas très pratique à utiliser donc on passe tout de suite à la case numéro 23 c'est un nouveau crayon et ça a l'air peut-être d'être un crayon à lèvres cette fois-ci oui alors là par contre il s'effrite un peu il est plus gras donc je pense que c'est un crayon à lèvres il est juste là et c'est un un marron un peu au sous-ton rose un peu comme cette teinte de rouge à lèvres là donc pourquoi pas c'est dommage qu'il n'y ait pas marqué sur les crayons lèvres ou yeux ou sourcils ou peut-être qu'on peut les utiliser pour tout je ne sais pas déjà la 24ème case je vous rappelle qu'il y en a 25 dans ce calendrier ah quand même alors je ne sais pas vous mais moi j'aime porter du rouge à Noël et ici nous avons un gloss ou non c'est un liquid lipstick donc un rouge à lèvres liquide en dans une teinte rouge qui a l'air très jolie voyons voir pour un swatch ah oui oui ça j'adore c'est très joli il est juste là et ça crée un peu de variété dans les couleurs qui sont proposées donc je suis très contente et ça y est ta 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 on arrive déjà à la dernière case à la 25ème case et c'est une grande case je pense que ça pourrait être une palette ouais attendez j'arrive alors là je ne m'attendais pas du tout à ça on a une énorme palette de fards à paupières c'est la Reloaded Fire et je suis trop contente parce que je voulais vraiment tester les fards à paupières Makeup Revolution donc là ça va me donner un très bel aperçu et alors les couleurs sont canons franchement on est plutôt dans des tons d'oranger et aussi de de bordeaux ouais très très beau franchement je suis ravie si vous voulez un make up avec dites le moi dans les commentaires j'essaierai de vous faire ça mais je suis ravie je l'ai déjà dit je suis ravie et bien voilà mes fleurs pour l'ouverture de oh non je m'en suis mis de partout c'est pas grave chômeuse gronne comme on dit et bien voilà mes fleurs pour l'ouverture de ce calendrier de l'avant make up revolution honnêtement je suis très contente de son contenu il y a évidemment des produits qui me plaisent moins que d'autres mais je trouve que la marque ne se moque pas de nous on a eu que le miroir en goodies donc c'est très très acceptable et on a eu de très jolis formats de produits des full size et surtout la palette de la dernière case me ravit donc je suis très très contente je pense que ce calendrier pourra vous plaire si vous êtes une make up addict que vous voulez découvrir la marque révolution make up ou que au contraire vous l'aimez bien ou si au contraire vous l'aimez déjà et vous voulez agrandir votre collection parce que là il y a quand même pas mal de références et honnêtement c'est un calendrier petit budget que je vous recommande parce qu'il a de très jolis produits et et voilà je ne regrette pas mon achat tout simplement si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à la liker à vous abonner à la chaîne et à la partager comme d'habitude et quant à moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo ciao et je vais aller laver ma main de swatch que j'ai frotté partout on devrait faire une chanson comme ça c'est la chanson du swatch c'est la chanson du swatch nan 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 j'ai réfléchi pour la prochaine fois et je vais aller laver